Bonjour à tous, dans cette vidéo, dans ce live, je vais vous présenter comment j'ai fait pour sortir de la solitude, pour ne plus avoir peur d'être seule et ce grâce à trois clés essentielles. Ce live est un live très intime dans lequel je vais vous partager mon expérience personnelle de ce parcours, de comment j'ai fait pour sortir de la peur de la solitude qui est une peur qui engendre généralement des conséquences lourdes dans notre quotidien, dans nos choix de vie. Donc je vous souhaite la bienvenue à tout le monde qui est là, bienvenue dans ce live. Alors, il est clair qu'avant, avant j'avais peur d'être seule, j'avais peur de me retrouver seule, j'avais peur d'être quittée, j'avais peur de ne pas faire partie de, de déplaire, de ne pas me sentir importante, j'avais peur de ne pas me sentir intéressante dans les yeux des autres, j'avais peur de ne pas être aimée et je ressentais cette angoisse en permanence et de manière assez intense à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une réelle, une réelle transformation qui a été faite parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur d'être seule. Par contre, je n'aime pas être seule, je ne désire pas être seule et être en lien. C'est ce qui prime pour moi. Donc il y a vraiment une notion qui est différente. Mais cette notion différente, c'est ce qui m'a aidée principalement aussi à sortir de la peur de la solitude parce que généralement, il y a une confusion qui est faite dans ces deux notions-là. Voilà. Aurélie, je te souhaite la bienvenue et je te remercie d'avoir participé au sondage. Bien. Alors, comment tout ça a commencé ? Déjà, durant mon enfance, le sentiment de solitude s'est ressenti de manière assez forte dans le sens où mon frère était, on est deux dans la famille et mon frère était le préféré de ma mère, mon père était souvent en déplacement et donc j'ai grandi avec un père absent. Donc je me suis déjà sentie seule dans cette famille où je ne me suis pas sentie la préférée, je me suis sentie différente, je me suis sentie incomprise, je me suis sentie mise à l'écart dans cette relation fusionnelle que ma mère et mon frère avaient ensemble. Et ça, ce n'était pas évident du tout, d'autant plus que j'ai été réprimandée justement à chaque fois où j'avais envie d'exprimer quelque chose auprès de ma famille, auprès de ma mère. Donc ces réprimandes m'ont vraiment écrasé, mais aussi m'ont fait vraiment ressentir à quel point j'étais seule et incomprise. Et puis ce sentiment de solitude, en fait, s'est poursuivi durant mon adolescence. Dans le sens où ça a été vraiment un long chemin du désert, cette adolescence, ça a été tellement difficile parce que c'est difficile de voir quand il y a une réelle émulsion de la vie de tous tes copains, tes copines, la vie de ton frère dans lequel ils ont des copains, des copines, ils sortent ensemble. Et moi, je suis là, j'observe toute cette scène, cette émulsion vivante et c'est le désert total. Je n'ai pas de petits copains, personne ne vient vers moi, je me sens inintéressante, je me sens moche. J'avais des acnés à ce moment-là et puis mes appareils dentaires, c'était vraiment pas facile pour moi. Et effectivement, j'ai plongé dans mes études parce que franchement, ça a été très difficile. Et aussi, il y a aussi ce sentiment de solitude aussi qui a été ressenti parce que je voyais une différence avec les personnes autour de moi parce que ma mère nous a mis dans un lycée français qui est une école payante à Madagascar, bien sûr. Et je voyais vraiment cette différence sociale entre moi et les autres, la manière dont moi je pouvais m'habiller et les autres. Et je me sentais du coup moins intéressante, moins jolie, moins... Cette différence sociale m'a fait ressentir à quel point j'étais à part et à quel point j'étais seule dans ma réalité, vraiment. Donc tout ça pour vous dire que durant l'enfance et toute mon adolescence, j'ai ressenti de la solitude de manière forte. Mais aussi, j'ai souffert de cette solitude. Et quand c'est comme ça, ça nous marque en fait. Et bonjour, et bienvenue. Ça nous marque. Il y a une programmation qui est faite en soi et on est marqué par ce sentiment de solitude. Et puis il y a une chose qu'on va faire, que tout le monde fait d'ailleurs, c'est qu'on va se faire une promesse. Et je me suis fait une promesse de dire plus jamais, plus jamais je vais vivre ce sentiment de vide, ce sentiment de solitude, ce sentiment de se sentir si inintéressante, ce sentiment de ne pas faire partie d'eux. Et de cette promesse-là, en fait, je construis ma vie d'adulte. Et puis je rencontre le père de ma fille en venant en France. Et là, pour la première fois, j'ai une personne qui s'intéresse à moi. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à soi. Et on se dit, oh c'est top, j'aimerais tellement bien que ça ne s'arrête jamais en fait. Parce qu'on se sent comblé, on se sent soutenu. On se dit, bon ben voilà, tout ça c'est de l'histoire. Tout ce que j'ai pu vivre, c'est de l'histoire ancienne. Sauf que tout est fait de programmation bien sûr. À un moment donné, la relation ne fonctionne pas comme moi j'aurais voulu. Et donc là, je sens bien qu'au bout de cinq ans, qu'il fallait que je quitte cet homme. Mais il m'était impossible de le faire. Parce que j'avais peur de me retrouver seule. J'avais peur de revenir dans cet espace où j'étais seule, dans ma chambre. Où j'ai personne auprès de moi. Ou ressentir ce vide, c'était terrible pour moi. Et en même temps, je ne me sentais pas capable de m'en sortir seule. Comment je vais faire en fait, matériellement, émotionnellement ? Je n'étais pas prête. Et donc, et bonjour et bienvenue dans ce live. Et donc, je reste cinq ans de plus. Avec le père de ma fille, parce que voilà, j'étais incapable de me retrouver seule. Sauf qu'au bout de cinq ans, la souffrance que je ressentais dans la relation était bien plus forte que le sentiment et la peur d'être seule. Donc, j'arrête et je divorce, non pas parce que j'ai dépassé ma peur d'être seule. Non, je divorce et je pars et je quitte cette relation. Je me sépare parce que ma souffrance est bien plus grande que ma peur d'être seule. Et donc, je me retrouve avec ma fille sous le coude. Et un an après, je rencontre quelqu'un. Et là, je vis une relation qui est une relation de passion, une relation fusionnelle. Et là, je découvre un nouveau sentiment qui est incroyable. C'est ce sentiment, c'était comme s'il y avait une dissolution totale du sentiment de solitude en fait. Parce qu'on est un, on fusionne, on est ensemble vraiment. Et c'était, c'était waouh pour moi, j'avais l'impression que toute mon histoire était waouh, je devrais pas passer à autre chose. Et c'était vraiment super. Sauf que deux heures et demie après, cette relation s'arrête brutalement pour moi. Et là, là, c'est difficile. Cette séparation va engendrer un réel effondrement. D'autant plus que dans la même période, en ce temps-là, moi j'étais prof de salsa. Donc, j'étais très entourée, je fédérais énormément. Je faisais des soirées avec 30, 50 personnes. Donc, j'avais qu'un groupe qui me suivait. C'était très confortable pour quelqu'un qui a peur d'être seul et qui s'est fait la promesse de ne pas l'être. Et puis, il se trouve qu'en même temps que je vis cette séparation qui est douloureuse pour moi, j'ai un couple d'amis que j'aime beaucoup, justement, qui fait partie de la salsa qui me tourne le dos. Et là, waouh, en plus d'une déception amoureuse, je vis une grande déception amicale. Et ils vont organiser des soirées où moi, je ne serai pas invitée. Et tout le groupe d'amis que j'ai, ils vont faire la fête et moi, je ne serai pas invitée. Et ça, ça va participer à un effondrement tel que je vais vivre une telle décharge émotionnelle que je ne vais pas supporter de me sentir mise à l'écart. Ce rejet va être d'une telle violence pour moi que ça me pousse à en finir. Et d'arrêter de vouloir vivre. Je me suis retrouvée dans la situation la plus difficile, celle que j'appréhendais le plus. C'est vraiment ce rejet collectif, cet abandon collectif. Et pendant que je lançais des signals d'alarme, de la souffrance dans lequel j'étais, du soutien que j'en avais besoin, les gens faisaient la fête. Les gens continuaient à faire la fête. Ils n'en avaient rien à foutre, en fait. Ils n'en avaient rien à foutre de ma souffrance. Et ça, ça va être hyper compliqué pour moi. Assez compliqué parce que je vais profondément me sentir seule. Profondément me sentir seule. Et j'ai des personnes, j'ai quelques amis, je pouvais les compter sur les bouts des doigts des personnes qui étaient là pour moi. Mais malgré tout, ma souffrance était tellement profonde. Le sentiment de solitude. J'étais tellement convaincue. Je me suis dit, bon, là, de toutes les façons, je ne fais plus partie de rien. Et mon existence n'a aucune importance pour les gens. Elle n'a aucune importance. J'avais le sentiment que même si je leur disais que j'étais en train de crever, ils étaient toujours en train de vivre la musique et danser. Ils n'avaient rien à foutre de ce que moi j'étais en train de vivre. Donc, ça a été une chute profonde. Et heureusement que j'ai ma fille qui a été là. Et heureusement que j'ai eu ces quelques personnes qui étaient là. Qui ont su me susurrer les mots que je pouvais m'en sortir. Mais en réalité, dans cette profonde détresse dans laquelle j'étais, dans ce profond sentiment de solitude et de vide, de vide et de non-sens de l'existence, j'ai fait le choix, en fait, à ce moment-là de vivre. J'ai fait le choix de vivre. Et je me suis refusé, justement, dans cette remontée, d'être en relation et d'être en couple. Ça aurait été la solution de facilité à ce moment-là. Mais j'ai fait le choix de me dire, d'être seule, en fait. Oui, il y a beaucoup d'émotions parce que ça me touche quand je reviens dans cet espace. Parce que ça n'a pas été facile. Parce qu'au moment de cette séparation et de cet effondrement, non seulement je perds la personne que j'aimais à ce moment-là, mais je perds tous mes amis. Je perds le groupe d'amis. Je perds tout ce qui me permettait de soutenir et donner du sens à ma vie à ce moment-là. Et en fait, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, j'étais réellement face à mes blessures d'enfance, face à ma peur d'être abandonnée, à ma peur d'être rejetée. J'étais face à ce vide que je ressentais quand j'étais enfant qui était le même à ce moment-là, qui était à quel point j'avais peur d'être seule. J'avais peur de me retrouver seule. J'avais peur de ne pas faire partie d'eux. Et j'avais peur de ne pas être aimée. Et donc, dans la remontée, justement, dans cette remontée, la première chose, c'est que je me suis refusée d'être en couple. Et je me suis dit, mais si là, moi-même, je ne veux pas être avec moi, comment je peux demander à quelqu'un d'être avec moi ? Si moi-même, je n'ai pas envie d'être seule avec moi, comment je peux demander à un homme d'être avec moi ? Ce ne serait pas une réelle et une vraie proposition d'amour et de relation, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai entamé un long chemin spirituel parce que j'avais envie de donner du sens à ma souffrance. J'avais envie de retrouver la paix dans mon cœur, vraiment. J'avais une haine profonde et une colère profonde par rapport à mon enfance. Et je me suis dit à quel point ça m'a dévastée. Et que j'avais besoin de me sortir de là. J'avais besoin d'offrir quelque chose de beau pour moi-même, déjà, et dans une relation que j'avais envie d'offrir. Et donc, je m'ouvre à la spiritualité et je vais entamer un long chemin qui va durer huit ans. Et mon but, pendant cette démarche-là, ce serait vraiment de trouver un moyen pour être bien avec moi, pour aimer ma présence assez pour que je puisse me dire, que je puisse être en relation et dire à quelqu'un, ben là, je suis le bon parti. En gros, c'est un peu ça. Mais en réalité, derrière cette intention de mon chemin spirituel, il s'avère que l'intention même de ce chemin-là, et c'était ça qui était un peu insinué, à quel point on se manipule soi-même dans nos intentions, c'est que je me suis dit, ah si, je suis la meilleure version de moi-même. Si j'arrive à être la meilleure version de moi-même, à ce moment-là, l'autre m'aimera toujours. Personne ne pourra me quitter à ce moment-là. Je garantirai qu'on m'aimera toujours. Si vous êtes dans cet espace, mes amis, j'aimerais tout de suite vous dire que c'est une fausse croyance. Parce que vous auriez beau être la meilleure version de vous-même, la personne la plus bienveillante, la plus gentille, que vous ayez entamé un long chemin spirituel, que vous soyez capable d'écoute, de dons d'amour, du plus bel amour que vous soyez, si vous êtes programmé à l'intérieur de vous, de vous être abandonné, et vous êtes quitté, et vous êtes rejeté, c'est la boucle dans laquelle vous êtes, c'est ce que vous allez vivre quand même. Et c'est ce que je vais vivre quand même. Et à ce moment-là, c'est quand même une réelle prise de conscience de se dire, attends, je fais cette démarche pour quoi en fait ? En réalité, je reste toujours sur le même point racine qui est j'ai peur d'être quitté. Et donc, je trouve une stratégie, soi-disant, puisque c'est spirituel, donc on se dit, ah ouais, c'est génial, c'est magnifique quoi. Bien emballé dans un papier cadeau et de se dire, ah, je vais être une bonne version de moi-même, bienveillante, communication non-violente, blablabla, blablabla, méditation, zen, compréhension, on ouvre le corps, le cœur. Et puis, à ce moment-là, l'autre n'aura aucune raison de me quitter. Mais non, mais non. Malgré tout, j'ai vécu des relations où j'ai été quittée. Et là, ça demande vraiment une réelle compréhension et mise en question de dire, pourquoi je fais tout ça ? Et en même temps que ça, dans cette démarche spirituelle, c'est posé aussi une autre question, dans le sens où, c'est vrai que dans la spiritualité, beaucoup de gens disent, oui, il est important d'être seul, être seul, donc sans personne, être seul, c'est libre à être seul et de savoir être seul avant d'être, avant d'être bien avec l'autre. Moi, je suis une bonne élève. Moi, j'ai envie d'être bien avec l'autre parce que moi, j'ai envie d'être en lien avec l'autre. J'ai tellement souffert de ce rejet, de l'abandon que finalement, mon cerveau, dans cette promesse que je me suis fait dans l'enfance, c'est que je veux tout faire. Je veux tout faire pour que le lien puisse se créer, pour que les gens aiment être avec moi. Donc, je me dis, ah là là, il va falloir que je sois seule. Mais ça a été d'une telle violence pour moi. C'était, ce chemin spirituel a été à la fois d'une violence parce qu'être seule, c'est ce qui me terrifiait le plus. Donc, le chemin de libération et de guérison est le chemin qui me terrifiait le plus. C'est, je ne dis pas que, comment dire, c'est là où j'apporte vraiment cette nuance que, véritablement, la démarche a été violente dans le sens où j'aurais aimé, j'aurais aimé qu'on puisse faire cette nuance de dire, ok, au-delà d'avoir la peur d'être seule et ça, c'est ok, en fait, de se dire, ok, j'ai besoin de traiter ça. C'est certainement quelque chose que j'ai besoin de traiter dans ma peur d'être seule. Mais il y a une différenciation entre la peur d'être seule qui est la peur d'être quittée, c'est une peur qui est reliée à la réaction de l'autre, la peur d'être quittée, la peur d'être abandonnée, ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Et j'aurais aimé qu'on me le dise ça parce que j'ai vraiment perdu beaucoup de temps dedans. Il y a une différenciation entre dire, ok, ça, c'est un truc que j'aurais besoin de traiter et c'est un fait. Mais de l'autre côté, il y a quand même, il y a, j'ai quand même eu une histoire, vous voyez, j'ai traversé des choses qui m'ont blessée. J'ai été blessée parce que j'ai été mise de côté. J'ai été blessée parce que j'ai eu une carence affective au niveau du lien. J'aurais aimé en fait, j'aurais aimé qu'un thérapeute, aucune personne puisse me dire que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. que moi, Armel, particulièrement moi, Armel, compte tenu de mon histoire, j'ai vraiment besoin d'être en lien et que c'est normal que je désire être en lien et que c'est normal, par conséquent, que je ne désire pas être seule, que je n'aime pas être seule. Donc, il y a une différenciation entre dire, ok, la peur d'être seule, c'est quelque chose qui a besoin de traiter concernant une peur par rapport à la réaction de l'autre et le fait de dire concrètement, moi, compte tenu de mon histoire et de ce sentiment de solitude que j'ai ressenti et dont j'ai souffert, de cette carence que je n'ai pas eue, c'est normal que moi, aujourd'hui, je n'aime pas être seule, je ne désire pas être seule et je ne veux pas être seule parce que moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est d'être en lien. C'est ça. Et ça. Et à l'instant où j'ai intégré déjà cette nuance, mon cœur s'est apaisé parce que, à partir de cet instant-là, j'ai tout fait pour être en lien. J'ai créé du lien. J'ai pris soin des relations dans lesquelles j'étais. J'avais plus... Il y a une part de moi, en fait, qui s'est sentie comprise et prise en... Ma souffrance a été prise... J'ai pris en considération ma souffrance. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris que moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être en lien, mais dans un lien d'amour, dans des liens profonds, dans des liens d'engagement avec les gens, waouh ! Ça a tout changé. Donc, à partir de là, j'ai commencé à aller mieux. Parce qu'à partir de là, j'ai assumé... J'ai assumé le fait que... Moi, je n'aime pas être seule. Je ne désire pas être seule. Parce que j'ai envie et j'aime être en lien. Compte tenu de mon histoire. Là, mon système s'apaise parce qu'il y a vraiment de la compréhension par rapport à mon histoire. Et j'aimerais vraiment apporter un petit clin, un petit point par rapport à ça. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance... Dès qu'on sent qu'on a de la souffrance, on se dit qu'il faut guérir la souffrance. Il y a un problème. Mais, mes amis, non, en fait. Si vous avez la souffrance, vous avez souffert de vous sentir seule, ça veut dire qu'il y a un désir à nourrir derrière. Il y a un besoin qui a été non nourri derrière. Et juste, je vous invite justement à les rencontrer, à les entendre cette souffrance et de nourrir vous personnellement, dans votre espace personnel, de vous dire moi, moi, compte tenu de mon histoire, je vais ramener de l'empathie, de l'écoute, de la compréhension dans mon histoire, dans ma souffrance. Et si ma souffrance est la peur d'être seule, cela veut dire intrinsèquement que vous avez besoin d'être en lien. Donc, un chemin spirituel où vous êtes tout seul sur votre zafo à méditer, non, ce n'est pas ça l'option. Ce n'est pas ça du tout, du tout l'option. Ça veut dire qu'il va falloir, ce serait important, je dirais, il va falloir parce que ça a été tellement dur, j'aurais aimé qu'on me le dise. Ça veut dire qu'il y a une façon d'aborder ce cheminement-là mais pas dans une profonde solitude, pas dans l'isolement. Et je vous en parle parce que là, par exemple, j'ai une personne qui participe au programme Accès direct au bonheur et qui véritablement se retrouve dans cette situation-là de me dire oui, mais moi, j'étais mal, j'avais peur, blessure de l'abandon, blessure de rejet. Donc, je me suis mise dans une démarche spirituelle où je me sens bien seule aujourd'hui. Mais si elle a assisté au programme, c'est qu'elle en souffre aussi. Elle a envie d'être en lien, elle a envie d'être en relation. Donc, le célibat n'est pas d'actualité en fait parce qu'elle est en souffrance de le vivre en réalité. Mais du coup, ça montre vraiment qu'on a besoin de se relier à notre histoire pour vraiment nous relier à nos besoins profonds. Hello Eden ! Pour se relier à nos besoins profonds. Et c'est là qu'on commence. C'est dans cette compréhension et dans cette compréhension de soi et dans cet amour de soi que notre cœur s'apaise. Que notre cœur s'apaise déjà. Et en ce qui concerne, donc moi, depuis cet instant-là, depuis ce moment-là, depuis que j'ai compris que le lien était vraiment ce qui prémait pour moi, 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 je ne suis pas seule puisque je n'ai pas envie de ça. Et c'est juste aussi pour vous dire que vous ne pouvez pas vivre quelque chose que vous ne désirez pas. Si vous ne désirez pas être seule, vous n'êtes pas seule. C'est impossible. Si vous ne souhaitez pas être seule et isolée, il n'y a aucune raison que vous le soyez parce que vous allez tout mettre en œuvre. Moi, j'ai créé du lien parce que je sais que c'est ça que je veux. Le dimanche, je n'ai pas envie d'être seule, j'appelle mes amis. Ils ne sont pas disponibles, j'appelle une autre personne. Mais il est hors de question que je sois seule parce que je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Et puis, à partir de là, j'ai compris que déjà ça, ça m'a permis de m'apaiser mais il y avait une chose que j'avais besoin vraiment de régler en moi et d'apaiser bien sûr, de transformer. C'était ma peur d'être seule par rapport à la réaction de l'autre. Et ça, c'est autre chose. Donc, en réalité, pour vous libérer, pour me libérer de ma peur d'être seule, de la peur de me retrouver seule, j'ai vraiment suivi, je l'ai vraiment fait en trois étapes. Donc, il y a trois clés essentielles que je vous partage là et je souhaite vraiment que ça puisse vous aider aussi. La première chose, en fait, parce que cette peur-là, elle est reliée à la réaction de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la peur d'être seule parce que c'est la peur d'être quittée. C'est la peur d'être abandonnée, la peur de ne plus être aimée, se sentir aimée de l'autre. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis fait une promesse. Je me suis levée un matin, je me suis fait une promesse. Et je me suis dit qu'à partir de ce moment-là et pour toujours, jamais, jamais je ne m'abandonnerai. Jamais je me rejetterai. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. À partir de cet instant-là, je me suis fait la promesse de me comprendre. Quoi qu'il arrive, de me comprendre inconditionnellement, de m'aimer inconditionnellement, d'être à mes côtés inconditionnellement, de me défendre s'il y a nécessité inconditionnellement, d'être au plus près de moi, d'être au plus près de moi. À partir de cet instant-là, je me suis fait la promesse que je pouvais compter sur moi. J'ai vraiment ressenti que, ok, là, à partir de ce jour, je pourrais toujours, toujours compter sur moi. Je pourrais, je serais toujours là pour moi en fait. Je serais toujours là pour moi. Et cette promesse-là, c'est vraiment la première, ça c'est vraiment le premier chiffre parce que je me suis dit, ok, s'il y a une personne qui a envie de me quitter, si je ne correspond pas, si je déplais, ce n'est pas grave en fait. Moi, je sais qui je suis. Moi, je serai là pour moi. Moi, je ne m'abandonnerai jamais. Moi, je serai toujours là pour reconnaître qui je suis. Je serai toujours là pour donner de la valeur à la personne que je suis. Je serai toujours là pour reconnaître l'amour que je suis capable de donner et la qualité d'amour que je suis capable d'offrir. Moi, je serai toujours là pour voir à quel point je suis une belle personne. Et ça, c'est la première clé qui a commencé à créer ce shift à l'intérieur de moi. La deuxième chose qui a fait que je suis devenue libre de la réaction de l'autre. Maintenant, tu me guides, tu restes, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis avec moi quoi qu'il arrive. Et la deuxième, la deuxième chose, c'est aussi pour revenir à la première, il y a aussi une chose, c'est que je suis, quand on a cette reconnexion à soi, quand on s'offre sa propre présence à soi dans le soutien et dans l'amour inconditionnel, il y a aussi dans ce mouvement-là une reconnexion et une connexion à son désir. Donc, je me suis connectée à ce que je désirais vraiment. Donc, tout ce que je désirais vraiment est devenu plus important. Mon désir de vivre la relation d'une certaine façon est devenu plus importante. Et ça, ça change tout parce que je vais faire des choix à partir de moi. À partir de maintenant, je vais faire des choix à partir de mes désirs et non plus à partir de ma peur d'être quittée. Et donc, ce changement-là va complètement changer ma trajectoire de vie. Mais surtout, elle va me changer aussi les rencontres que je vais faire. La deuxième chose que j'ai fait, la deuxième clé aussi, c'est que indéniablement, quand on a peur d'être seul, c'est qu'on a peur de vivre l'émotionnel. On a peur de vivre la décharge émotionnelle, l'angoisse, l'anxiété, la sensation de vide qui est désagréable. On a peur de vivre et d'être face à l'inconfort qui est là. Donc, la deuxième clé que moi, et là où je me suis vraiment penchée dessus, c'est je voulais vraiment avoir la maîtrise de la gestion de mes émotions et de pouvoir les gérer de A à Z. C'est la raison pour laquelle je vous ai partagé justement le processus en ligne sur mon site internet de la gestion de A à Z de vos émotions. Parce que pour moi, ça c'est le B à bas. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Le jour où j'ai su gérer mes émotions moi-même, apaiser mes émotions moi-même, mais surtout les déprogrammer pour ne plus être enfermée dedans, waouh, je me suis sentie libre de vivre tout ce que je veux. Parce que je me suis dit, à partir de cet instant-là, je suis libre de tomber amoureuse encore, je suis libre d'aimer comme j'aime parce que moi, je suis quelqu'un qui aime avec intensité, j'aime fusionner, j'aime le ensemble, j'ai une façon d'aimer qui est assez intense et je n'ai pas à me changer pour ça en fait. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Ce que j'avais besoin de retirer et d'apprendre à faire, c'est de gérer mes émotions. Et de façon, à ce que s'il n'y a pas que c'est ça, si on me quitte ou s'il y a une déception, moi je sais. Je sais comment apaiser mes émotions tout en étant moi-même. Et ça pour moi, ça m'a offert un vrai espace dans ma relation avec l'autre et d'avoir vraiment, d'être libre de cette peur d'être seule et d'être libre d'aimer vraiment et d'aimer intensément vraiment, d'être libre de prendre des risques, d'être libre de prendre des risques professionnellement aussi, de faire ce que j'ai à faire. Il y a vraiment un espace libre et illimité qui s'est créé en moi dès lors que j'ai su gérer et gérer et déprogrammer mes émotions. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé. La troisième clé, c'est que, du coup, il y a quand même une mécanique à mettre en place qui est le fait de vraiment changer la programmation interne qu'il y a à l'intérieur de soi. Interne à l'intérieur de ça, bon bref. Mais ça veut dire que quand on a grandi dans l'enfance et toute l'adolescence dans laquelle on a été convaincu qu'on est inintéressante, qu'on n'est pas important, qu'on n'est pas belle, qu'on déplaît, qu'on est rejeté, qu'on n'est pas aimé, qu'on est abandonné, donc rejetable, abandonnable, peu importe. On est dans cette programmation-là. Donc parfois, même si on a une bonne intention dans nos démarches spirituelles ou autres, la programmation reste la programmation. Donc la troisième étape qui est importante, la troisième clé en tout cas, c'est de se déprogrammer justement de toute cette mécanique, de tous ces schémas justement dans lesquels, enfin je vais parler de moi du coup, je me suis déprogrammée de tous ces schémas de rejet et d'abandon et justement pour remplacer cette programmation par une nouvelle programmation. Donc l'idée, c'était vraiment de reprogrammer mon subconscient avec ce que je désirais vivre, le lien. Le lien en fait. J'avais envie de vivre dans une réalité où je suis entourée de personnes avec des liens d'amour, vraiment. Parce que c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Moi, je n'ai pas envie d'être isolée toute seule sur une montagne chez moi. Non, 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 ça c'est fini. C'est une expérience qui a été faite et ce n'est pas la mienne. Et ça, je le sais. Donc moi, ce que je sais, c'est que j'ai envie d'entourer de personnes que j'aime vraiment, qui m'aiment vraiment, qui ont envie d'être en lien avec moi, mais des gens qui ont le sens du lien. Je sais que moi, j'aime aimer, j'ai un haut niveau d'amour. Oui, j'ai un haut niveau d'amour parce que je suis quelqu'un qui donne généreusement. Quand j'aime, j'aime profondément les gens. J'aime sans limite. Mais c'est comme ça que j'aime aimer. Mais je voulais être dans un monde, dans un environnement où aussi les gens aiment comme moi, dans lequel on est raccord sur notre façon d'aimer et dans lequel il y a vraiment un échange d'amour et de lien ou dans lequel je sollicite et dans lequel je suis sollicité. Et ça, c'est la vie que je me souhaitais de vivre. Mais pour vivre cette réalité-là, pour être dans ce monde-là, il a fallu que je reprogramme mon subconscient pour que toute ma vibration intérieure soit programmée de cette information du lien d'amour pour que je puisse le vivre en conséquence. Donc ça, ça a été une démarche aussi pour moi. Et aussi, j'ai reprogrammé tout mon système parce que j'étais tellement convaincue du sentiment de solitude que parfois je pouvais être entourée et je ressentais le vide quand même à l'intérieur de moi. Et donc, cette reprogrammation m'a permis de ressentir pleinement et de manière évidente ma présence vis-à-vis de moi-même que je suis là en fait. Je suis vraiment au plus près de moi tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et cette présence que je me suis offerte, ressentie à l'intérieur de moi grâce à cette programmation, c'est ça qui est wow quoi. C'est ça qui a fait que je me suis totalement libérée de ma peur d'être seule. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sentiment qui n'est plus existant en fait pour moi ? Donc ça, ça fait vraiment du bien alors que j'étais quelqu'un qui était dépendante affectivement. J'étais quelqu'un qui avait peur d'être quittée. Je donnais beaucoup pour être aimée. Je mettais les autres en prioritaire. J'étais disponible plus, plus, plus pour être aimée. Mais ça, c'était avant, vous voyez. Aujourd'hui, ça a changé ma conception des choses, mon ressenti où je me sens tellement stable, en paix, en confiance, forte de moi-même et en même temps, je suis dans une réalité où je suis super bien entourée. Donc, tout ça pour dire, pour vous dire que véritablement, aujourd'hui, je ne ressens plus, c'est fini, je ne ressens plus cette peur d'être seule. Non, en fait, ça n'existe plus chez moi. Par contre, il est très clair que je ne veux pas être seule. Je ne souhaite pas être seule. Je ne désire pas être seule. le célibat n'est pas, ce n'est pas ma cam, ce n'est pas mon option du tout. Moi, j'aime être en lien, j'aime être en relation. Ça, c'est ce que j'aime et ça, c'est ce qui me fait du bien. Et je ne veux pas être en relation pour être en relation non plus, ni en lien pour être en lien non plus. Non, je veux des liens de qualité, des liens qui, des liens d'amour qui, des personnes qui m'aiment comme j'aime dans lequel on est vraiment en phase et dans la même vibration. Ça, c'est ce que je veux. Pour terminer, mes amis, j'aimerais juste pouvoir vous partager. J'espère que ce partage de ma propre expérience créera l'espoir chez vous mais surtout ce déclic de vous dire que si aujourd'hui vous êtes enfermé dans cette peur d'être seul, vous pouvez vous en libérer maintenant. Maintenant. Ce n'est pas une libération qui va prendre du temps dans un chemin spirituel. Non, mes amis. Non. Il s'agit d'une déprogrammation suivie d'une reprogrammation. C'est des choses qui peuvent se faire là, maintenant, rapidement. Ça, c'est important pour moi de vous le dire. Moi, je suis vraiment heureuse de vous faire partager les fausses routes que j'ai faites que vous puissiez. Justement, j'espère que ce partage vous permettra tout de suite d'aller show it the point et que vous puissiez immédiatement dire OK, moi, si j'ai peur d'être seul, comment je peux me rendre libre pour être propriétaire de ma vie? Et c'est ce que je vous souhaite parce que tant que vous avez peur d'être seul, vous passez à côté de votre vie. Vous passez à côté de vos désirs. Vous passez à côté de la vie que vous désirez vivre. Moi, je vous en parle en conséquence. Vraiment. là, c'est pour vous dire OK, il y a des solutions. Ces solutions, vous pouvez les régler maintenant. D'accord? Il y a des moyens qui sont faits pour ça. Autre chose pour finir, c'est que pour moi, en tout cas, la solitude, écoutez bien, la solitude en soi n'existe pas. N'existe pas. Tant que vous êtes là pour vous-même. Tant que vous êtes là pour vous-même. Je souhaite que les trois clés que je vous ai partagées puissent déjà vous permettre d'être en démarche avec vous-même. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin, sachez que je suis à votre disposition. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous passez par là. Si ce partage vous a fait du bien déjà. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là, que vous êtes passé par là. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez. Merci beaucoup Faïsa pour ta présence, pour tes mots que tu m'as partagé. Ça me touche beaucoup. Je t'ai sentie vraiment avec moi en empathie. Je te remercie pour ce lien du cœur. Vraiment. Et pour tous ceux qui regardent en replay, voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit mot si vous voulez de ce qui vous parle aussi. Qu'est-ce que ça vous a parlé ce live et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Restons en lien. Ce sujet est un sujet que je vais aborder ces derniers jours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, mes amis. Prenez bien soin de votre cœur et quel que soit ce que vous avez vécu dans votre enfance, tout est infiniment possible. Vous avez accès de manière illimitée. Maintenant là, vous avez la possibilité d'avoir accès à l'amour que vous désirez, à la richesse que vous désirez. Tout est là. Tout est là. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada